Voilà, donc aujourd'hui nous sommes encore dans la série de prédications sur le livre du prophète Malachi. Je ne sais pas si vous avez suivi chacune des prédications, mais enfin ça fait déjà quelques mois maintenant qu'on a commencé. Donc nous arrivons au chapitre 3, à la fin du livre, et le titre que j'ai donné à cette prédication c'est « La fidélité récompensée ». Donc ce livre est très concis, je l'ai déjà dit chaque fois, il aborde des problèmes très concrets, très pratiques, les uns après les autres, de manière très directe et franche, au travers de six oracles. C'est un livre qui, malgré les apparences, est emprunt de l'amour de Dieu. Je le redirai, mais il commence d'ailleurs sur une affirmation de Dieu qui dit « Moi, je vous ai aimé ». C'est au verset 1. Et le peuple, lui, au contraire, se demandait, mais il en doutait. « Pourquoi tu nous as aimé ? » Mais on ne s'en rend pas compte. Et ce sixième oracle aborde à nouveau le problème des doutes que j'ai mentionné au début du livre, des doutes et du découragement. Certains qui sont fidèles à l'éternel se plaignent que ceux qui font le mal prospèrent, tandis qu'eux-mêmes, eh bien, il ne leur arrive rien, ils s'estiment malheureux. Le prophète souligne que l'éternel tient compte de leur vie, dans le bon sens, et qu'un jour viendra où il fera justice. On verra alors qu'il fait une différence entre ceux qui servent et ceux qui l'ignorent Dieu, car il exécutera son jugement sur ces derniers, sur ceux qui ne croient pas vraiment en Dieu, tandis que ses fidèles jouiront de la guérison et du salut. Donc, si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir. Donc, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, au chapitre 3, verset 13 à 24. Je vais lire dans la traduction du Sommeur. Verset 13. « Vos propos contre moi sont durs, dit l'éternel. Et vous me demandez, quels propos avons-nous proférés contre toi ? Eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu. Et qu'avons-nous gagné en lui obéissant et en menant le deuil devant le Seigneur des armées célestes ? C'est pourquoi, maintenant, nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent, tout en mettant Dieu au défi, ils s'en sortent indemnes. » Mais ceux qui craignent l'éternel se sont entretenus les uns avec les autres. Et l'éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus. Alors, on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui craignent l'éternel et qui l'honorent. « Au jour où j'agirai, déclare l'éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens qui m'appartiendront et me seront précieux, j'aurai compassion d'eux, tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. » Alors, à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. « Car voici, le jour vient, ardent comme un brasier, où tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du chôme. Ce jour-là, ils seront consumés par le feu, déclare l'éternel, le Seigneur des armées célestes. Il n'en restera ni rameaux ni racines. Verset 20 « Mais pour vous, cependant, vous qui me craignez, pour vous se lèvera le soleil de justice qui portera la guérison dans ses rayons. Alors vous sortirez et vous gambadrez comme des veaux à l'engrais. Vous piétinerez les méchants et ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour où j'agirai, déclare l'éternel, le Seigneur des armées célestes. « Rappelez-vous la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit au mont Horeb des ordonnances et des lois pour tout le peuple d'Israël. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour de l'éternel arrive. Ce jour grand et terrible. Il fera revenir le cœur des pères vers leur fils et celui des fils vers leur père, de peur que je vienne pour frapper le pays et me le vouer par destruction. » Voilà cette lecture un peu longue, mais qui est quand même très profonde. Comme je l'ai précisé donc chaque fois, cette série, nous avons à faire un dialogue musclé entre Dieu et son peuple, par l'entremise du prophète Malachi. Et certains, je peux maintenant dire mes sources, comme le professeur Henri Blocher, ont comparé ce dialogue à un match de boxe. Donc, cette première partie traite des doutes du peuple. Et dans notre texte de ce jour, comme on l'a déjà dit, Malachi revient sur cette problématique du doute, exprimée dès le début du livre, au chapitre 1, ce que j'ai dit au début, « Je vous ai aimé, dit l'éternel, et vous vous dites, en quoi tu nous as aimé ? » Un doute. Le peuple doute de la réalité, de l'amour de Dieu, sous-entendu, « En quoi nous as-tu aimé plus que les autres ? » Et les reproches du peuple envers Dieu sont durs. Verset 13, je relis. « Vos propos contre moi sont durs, dit l'éternel, et vous vous demandez, quels propos avons-nous proféré contre toi ? » Eh bien, vous avez dit, « Il est bien inutile de servir Dieu, et qu'avons-nous gagné en lui obéissant et en menant le deuil devant le Seigneur des armées célestes. » C'est pourquoi, maintenant, nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent. Tout en mettant Dieu au défi, ils s'en sortent indemnes. Le peuple est dans la logique bien connue aujourd'hui du « Qu'est-ce que ça me coûte ? » et « Qu'est-ce que ça me rapporte ? » « Qu'avons-nous gagné en servant Dieu ? » Le peuple estime qu'il n'a rien gagné. Et même pire, il estime que ceux qui n'ont pas obéi à Dieu ont gagné plus qu'eux, au point de déclarer heureux les arrogants qui n'ont pas suivi Dieu. C'est un comble, réellement, un comble. Et face à ce comble, Malachie oppose l'attitude de ceux qui craignent Dieu. Verset 16, je relis. « Mais ceux qui craignent Dieu se sont entretenus les uns avec les autres. » D'autres traductions, comme la seconde 21, disent, par exemple, « Se parlèrent les uns aux autres. » Et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus alors qu'on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent. Alors, maintenant, on va voir un peu la question de nos propres doutes. Comment les gérer ? Comment gérons-nous nos doutes ? Et là, j'aimerais aborder généralement cette question du doute. Le croyant fidèle, que j'espère vous êtes, et je suis, que j'essaye d'être, peut-on douter ? Le croyant fidèle peut-il douter ? Alors, je vous laisse réfléchir et vous pouvez dire oui ou non, ou peut-être, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous ? Oui ? Bon. Eh bien, oui. Si nous sommes honnêtes, nous pouvons dire oui. Et en tout cas, je confesse que pour moi, eh bien, il m'arrive, il m'est arrivé, de douter, même de manquer de foi. Voilà. Est-ce normal ? Je dirais que cela peut arriver, mais que ce ne doit pas être une situation durable et permanente. Et je pense que ces situations de questionnement, de doute que nous pouvons traverser ne sont pas illégitimes, et j'irais même jusqu'à dire qu'elles sont admises par Dieu, mais tout dépend comment elles sont gérées. Et là, je vais vous infliger une autre écoute de la parole de lecture. Pour étayer mon propos, eh bien, je vous propose de lire quelques extraits du psaume 73. C'est un psaume d'Azaf ayant pour titre dans la Bible du Sommeur « Pourquoi les méchants réussissent-ils ? » Alors, lisons ce début de ce psaume. Je sauterai une partie puisqu'il faut qu'on fasse bref aujourd'hui. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent. Un, rien de plus, et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants. Car ils sont exants de tourments jusqu'à leur mort et ont de l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. » Je saute un passage pour arriver ensuite au verset 16 ou 15, 16. « Je me suis mis, verset 16, je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment. Jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu, alors j'ai réfléchi au sort qui les attend. » Tous ces gens qui sont, soi-disant, plus bénis que moi. « Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant et tu les entraînes vers la ruine comme soudain les voilà dévastés. Ils sont détruits et emportés par l'épouvante comme les images du rêve s'évanouissent au soleil. Seigneur, quand tu interviendras, tu feras d'eux bien peu de cas. Oui, quand j'avais le cœur amer et que je me tourmentais intérieurement, j'étais un sceau, un ignorant, je me comportais avec toi comme une bête. Mais je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduis et tu me prendras dans ta gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi ? Et que désirer d'autre sur cette terre car je suis avec toi ? Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur l'Éternel comme refuge et je raconterai toutes ses œuvres. Le psalmiste a l'honnêteté de dire au verset 3 de reconnaître la tentation qui a été la sienne d'être jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants. Il est honnête, Azaf. Et il explique pourquoi. Vous constaterez qu'Azaf a pris soin d'introduire son propos en disant il s'en est fallu de peu que ses pieds trébuchent un rien de plus et il tombait. Il était au bord du lâcher sur la crête. Et il détaille son constat. Il détaille la nature de ses doutes. Mais je veux surtout attirer notre attention sur le processus qu'Azaf a engagé pour gérer positivement ses doutes. Et ça recoupera ceux de Malachi. Tout d'abord, au verset 1, il affirme que Dieu est bon pour tous ceux qui ont le cœur pur. Premier acte de foi. On peut dire que c'est notre cas puisque nous sommes j'espère, mais c'est une manière de réfléchir, nous sommes chrétiens convertis et notre cœur est purifié en Christ donc par l'action du Saint-Esprit. Ensuite, au verset 2, il confesse qu'il est passé près de la chute et qu'il s'en est fallu de très peu pour qu'il trébuche. Et peu après avoir détaillé les raisons de ses doutes, au verset 13, il décrit ses états d'âme jusqu'au verset 15, puis il prend la bonne résolution et qui va le remettre sur les bons rails. Et verset 16, je le relis, je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre cela était pour moi un sujet de tourment jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai réfléchi au sort qui les attend. C'est lorsqu'Azaf a repris conscience que Dieu est un Dieu juste et qu'il jugera et punira les méchants, c'est alors qu'il pourra confesser sa stupidité et se replacer par la foi sous la conduite de Dieu. Et on voit au verset 21, il dit « Oui, quand j'avais le cœur amer et que je me tourmentais intérieurement, quand je doutais, ce qui ne nous arrive jamais, comme on a vu, eh bien, je me comportais avec toi comme une bête, mais je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite par ton conseil, tu m'as conduit, puis tu me prendras dans ta gloire. » Voilà cette démarche d'un retour à Dieu que nous devons appliquer, nous chrétiens, pour gérer nos doutes. Dans le texte, on a un retour au sanctuaire, dit le verset 17, et une réflexion. Retour au sanctuaire et réflexion. Par contre, ceux qui ont des doutes et qui ne reviennent pas à Dieu, qui ne reviennent pas au sanctuaire, eh bien, la suite du texte s'applique à eux. et la suite du texte, eh bien, c'est que tu mets ta main, tu les mets sur un terrain glissant et tu les entraînes vers la ruine. C'est ce qui attend ceux qui persistent dans le doute. « Comme soudain les voilà dévastés, ils sont détruits et emportés par l'épouvante. » Verset 19 du psaume. Cette prise de conscience de la justice de Dieu doit nous encourager et nous conduire à rester dans sa volonté, dans la volonté de Dieu au niveau de toutes sortes de détails de notre vie courante. Et là, vous pourriez citer des exemples, je vais en citer quelques-uns, sur l'honnêteté, par exemple, dans nos déclarations d'impôt, dans nos formalités administratives, où nous pouvons trichoter légèrement sur tel ou tel détail, par exemple, sur l'âge de nos enfants pour payer moins cher une place au spectacle, sur nos déclarations de travaux pour que nous ne pouvons oublier de faire pour payer moins d'impôts, sur l'usage du travail, du travail au noir, pour payer moins cher. Bref, nous pouvons facilement trouver plein de domaines concernant, par exemple, la convoitise, la jalousie, la fidélité ou l'infidélité conjugale, etc. Bon, on peut dire que ces exemples ne sont que des petites choses, anodines, pas graves, et vous avez sans doute plein d'autres choses que vous pourriez mentionner qui sont comme ça des dérives de la volonté de Dieu. À quoi bon observer les règles à respecter ce que la loi humaine nous commande ? À quoi bon même mettre en œuvre des petites choses que Dieu nous demande ? Les grandes, oui, mais les petites, peut-être qu'il y a une tolérance, ben, pas sûr. Bon, vous, vous êtes certainement totalement droit et intègre, et c'est très bien, mais moi, des fois, c'est peut-être, et c'est tentant, ben, j'ai bien failli faire un faux pas, ici ou là, comme Azaf. Il s'en est fallu de peu que mes pieds trébuchent, un rien de plus, et je tombais. Après Azaf, revenons, j'ai dit, sur Malachie, qui lui aussi nous livre les modalités pour lutter contre le doute. Et le verset 16 de notre chapitre 3 de Malachie que j'ai lu tout à l'heure, il dit « Mais ceux qui craignent l'éternel se sont entretenus les uns avec les autres. » D'autres traductions, le second 21 dit « Ils se parlèrent l'un à l'autre. » Et l'éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit et il les a entendus et on en a écrit un livre devant lui pour qu'il soit conservé le souvenir de ceux qui craignent l'éternel et qui l'honorent. Ces personnes qui craignent l'éternel ont échangé entre elles. Elles ont partagé leurs convictions, leurs faiblesses, leurs tentations, leurs doutes, leur volonté de rester aussi dans le droit chemin. Mais où donc et quand ont-ils fait cela ? Alors, c'est là où ça recoupe ce qu'a dit Asaph quand il est retourné au sanctuaire. Mais cela recoupe aussi notre vie pratique. Par exemple, on peut effectuer cette rencontre, cet entretien, ces échanges dans la cellule familiale quand on a le privilège d'avoir une cellule familiale de chrétien, mais aussi dans les rencontres d'église, dans des rencontres de petits groupes entre deux et trois personnes. Et je suis toujours encouragé quand j'entends dans l'église certaines personnes qui se retrouvent pour prier à deux ou trois une fois par semaine. Continuer, c'est bien. Dans ces cas où on pratique ce que dit Malachi et ce que dans l'entretien mutuel entre personnes comme cela. Mais aussi dans les groupes découvertes, dans les groupes dans les cellules de prière, dans les groupes de maisons. Quand on est 4, 5, 6, 10, c'est un temps où on peut prendre précisément le temps d'échanger, de s'entretenir sur ces choses, sur la manière dont on craint Dieu, la manière dont on essaye de résister face à nos doutes. On en a parlé au dernier groupe de maisons d'ailleurs à Veneux. C'est un grand encouragement de fréquenter les groupes de l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ et il a vraiment cette mission de créer les cadres favorables à ces rencontres de ceux que j'appelle des craignants Dieu. Si vous êtes seul, sans vis-à-vis au sein de l'Église, je vous encourage très fortement à développer des relations au-delà des cultes du dimanche matin. C'est très sympathique de se retrouver là, de chanter, de taper dans les mains, etc. Même de faire des you-you certains dimanches. Oui, mais qu'en est-il le restant de la semaine ? Le restant de la semaine, précisément, il est réservé aussi à ces échanges, à ces entretiens pour lutter contre le doute. Et c'est ces échanges qui nous aident, bien sûr, avec l'action du Saint-Esprit à progresser dans ce domaine. Et Malachi nous dit que l'Éternel a prêté attention à ce que ces gens se sont dit dans leurs échanges. L'Éternel écoute, l'Éternel observe, l'Éternel il est dit que c'est noté dans un livre du temps de Malachi. Eh bien, pour que soient conservés ses propos, le Seigneur est très intéressé par nos échanges, mais pas par ceux où l'on va dire du mal du copain ou du voisin, mais par ceux où nous réfléchissons ensemble à la manière de savoir comment progresser dans nos luttes, dans nos tentations, dans nos doutes. Donc, ne nous privons pas, ne vous privez pas, chers amis de l'Église de Benoît, de ces rencontres que vous pouvez développer au sein de l'Église qui sont programmées, mais il y en a aussi qui ne sont pas programmées en plus. Profitez de cela. Profitez de cela. Et le jugement final dans ce livre de Malachi, donc au verset 19, eh bien, le Seigneur confirme ce qu'il a déjà annoncé au début du chapitre 3 où il est dit qu'il y aura sa venue en vue du jugement final. Et là, il y a deux possibilités avec cette venue. Soit dans le camp des trésors précieux du verset 17, avec le lever du soleil de justice, avec une dynamique renouvelée. Je vais vous relire le verset 20. Mais pour vous, cependant, vous qui me craignez, pour vous se lèvera le soleil de justice qui portera la guérison dans ses rayons. Alors vous sortirez et vous gambadrez comme des veaux à l'engrais. C'est une image fabuleuse quand on voit des jeunes veaux qui s'ébattent dans les prairies. C'est ce qui nous sera réservé au jugement dernier quand le Seigneur reviendra pour ceux qui craignent Dieu. Alors soit vous êtes dans le camp des trésors précieux du verset 17, soit vous êtes dans le camp des arrogants, des méchants qui font le mal et qui eux seront détruits par un ardent brasier en ce jour de l'éternel du verset 23, un jour grand et terrible. C'est sérieux. Petite parenthèse, à Noël, on annonce la venue du bébé et c'est tout le monde en extase, des lumières, etc. Mais Noël annonce le jugement dernier et là, c'est autre chose. C'est un jugement, un jour grand et terrible. Alors, grand et terrible pour ceux qui ne sont pas au Seigneur, oui, c'est grand et terrible pour les chrétiens, c'est un jour vraiment d'espérance et de joie. Donc, il n'y a que deux alternatives, la vie ou la mort éternelle. Et Dieu a tout fait pour nous offrir la première alternative, la plus séduisante, il nous a envoyé Jésus-Christ. Et c'est ce livre de Malachie, l'annonce au chapitre 2 et 3. Et le jour de Noël, nous fêtons largement, donc comme je viens de le dire, en fin d'année à notre époque qui marque le début de cette œuvre de salut, mais nous ne devons pas manquer dans notre annonce de l'Évangile la réalité de cette deuxième alternative qui est la mort éternelle pour ceux qui résistent à Jésus-Christ. Ce passage et tout ce livre nous encouragent et nous stimulent pour rejoindre et rester dans le camp des craignants de Dieu. Avez-vous choisi votre camp ? Une question que je vous laisse, je sais qu'il y a une majorité qui l'ont fait, mais si tel ou tel n'est pas au clair sur cette question du salut, sur cette question de la conversion à Jésus-Christ, eh bien, venez voir un des anciens, le pasteur ou un ancien et on pourra expliquer. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est tellement claire, tellement précise, qui ne laisse pas d'ambiguïté, Seigneur, sur l'avenir, qui nous rappelle que tu reviendras, que tu reviendras pour chercher les croyants, que tu reviendras pour juger le monde et aussi pour brûler ceux qui ne sont pas à toi. Eh Seigneur, ce jour terrible, nous voulons aussi l'annoncer comme étant l'alternative au salut. Seigneur, on veut te prier pour chaque famille de l'Église. On veut te prier pour ces différents groupes qui sont des occasions de s'entretenir sur toi, sur ta volonté, sur la vie, sur nos doutes aussi. Seigneur, que tu nous encourages, que tu nous aides, que tu nous stimules dans notre vie de foi, dans notre marche chrétienne. Bénis toute cette journée. est la suite de ce culte au nom de Jésus. Amen.